Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser au troisième et dernier mariage de Lucretia Bordia, instrument politique entre les mains de son père, Alexandre VI, et de son frère, Cesare Bordia. Lucretia Bordia épouse en troisième noce Afonso d'Est, futur duc de Ferrari. Vous voulez en savoir plus sur le troisième mariage de Lucretia Bordia, venez avec moi. Lucretia Bordia est la fille du cardinal espagnol Rodrigo Bordia et la soeur de Cesare Bordia. En 1493, elle épouse Giovanni Sforza, seigneur de Pizarro, pour satisfaire les visées stratégiques de son père, élu pape sous le nom d'Alexandre VI en 1492, qui cherche à s'allier avec la famille Sforza de Milan contre les Aragonais de Naples. Lorsqu'Alexandre VI s'allie avec Naples et que la famille Sforza s'allie avec la France, Giovanni Sforza se sent menacé de mort et fuit Rome. Le mariage est annulé en 1497. Alexandre VI veut à présent consolider l'alliance avec Naples. En 1498, il arrange un mariage entre Lucretia Bordia et le fils naturel d'Alphonse II de Naples, Alphonse, duc de Bessagli, qui a alors 17 ans. De son côté, son frère Cesare Bordia s'allie en 1499 avec le roi de France, Louis XII, et marche sur la Romagne, qui menace Naples. En juillet 1500, sur les marches de la basilique Saint-Pierre, le second mari de Lucretia Bordia échappe à une tentative d'assassinat, mais sera étranglée pendant sa convalescence par un serviteur de Cesare Bordia. Lucretia Bordia danse avec son frère, duc de Valentinois et de Romagne, légère dans les bras de Cesare Bordia. Elle subjugue toute la délégation de Ferrare, venue chercher la future femme d'Alphonse d'Est. C'est un de ses frères qui a remué à Lucretia Bordia un anneau d'or serti de pierreries au cours de la bénédiction nuptiale. Depuis l'arrivée des Ferrare, ce ne sont que des fêtes dans ses réjouissances au Vatican, mais également dans la ville de Rome. Cesare Bordia les préside. Il est devenu le prince de Rome depuis qu'il a renoncé à ses voeux ecclésiastiques. Il a été nommé par son père, gonfalonier, et capitaine générale des armées de l'Église. Grâce à Alexandre VI, Louis XII a obtenu l'annulation de son mariage avec Jeanne de France et une dispense pour épouser la veuve de Charles VIII, Anne de Bretagne. En échange, Cesare Bordia a été fait duc par le roi, qui lui a aussi permis de se marier avec Charlotte d'Albray, la sœur du roi de Navarre. Louis XII a repris à son compte le rêve italien du défunt Charles VIII, son cousin, et Cesare Bordia s'était lancé à ses côtés dans la bataille, avec la bénédiction d'Alexandre VI qui soutient maintenant la cause du roi de France. Tandis que Louis XII s'empare du duché de Milan, qui avait appartenu à la famille Visconti, dont il descend par sa grand-mère, Cesare Bordia en a profité pour conquérir la Romagne. Lucrette Bordia se laisse guider par son frère. Elle se marie pour la troisième fois. Sa première union avec Giovanni Sforza a été annulée par le pape, qui ne voyait plus aucun intérêt à cette alliance avec un parent de Ludovic Sforza. Son deuxième mari, Alphonse d'Aragon, est mort en 1500 dans des circonstances obscures. Il a été attaqué un soir tandis qu'il rentrait au palais de Santa Maria. Il se remettait à peine de ses blessures quand il a été étranglé par un inconnu dans sa chambre. Lucrette Bordia a beaucoup pleuré, car elle était sincèrement éprise du bel Alphonse d'Aragon. Elle lui avait donné un fils, Rodrigo. La rumeur romaine lui impute un autre enfant. Il serait né au couvent où Lucrette Bordia faisait une retraite. Une bulle du pape a établi que l'enfant romain était le fils de Cesare Bordia. Mais dans une autre bulle, tenue secrète, Alexandre VI a reconnu que Giovanni était né de ses œuvres et d'une mère célibataire. Les pomflets venimeux et des allusions scabreuses sur les Bordia circulent depuis des années à Rome. On parle d'inceste, d'orgie, de bacchanal et même de pacte avec Satan. Alexandre VI n'y prête guère attention, mais Cesare Bordia enrage. Il a le sang chaud, la colère aussi prompte que le sourire conquérant lorsqu'il arborde une jolie femme. Les Estes se sont montrés d'abord réticents à une alliance avec les Bordia. Mais la dot promise par le pape les a rendus plus conciliants. Elle doit être comptée, Ducas par Ducas, avant le départ de Lucrette Bordia pour faire arrêt. Alexandre VI s'engosse et traite le duc régnant Hercule Ier de boutiquier. Le 6 janvier 1502, jour du départ de Lucrette Bordia, il naît sur Rome. L'escorte de la fille du pape est composée de plus de 100 dames et beaux seigneurs. De 100 cavaliers armés les encadrent. Tous les sujets pontificaux sur la route empruntés par Lucrette Bordia ont reçu recommandation de faire un accueil royal aux voyageurs. Ils font étape à Népi, Spolette, dont Lucrette Bordia était durant quelques mois gouverneur par ordre de son père. A Urbino, le duc Guido Baldo met son palais à disposition de Lucrette Bordia. Puis le cortège traverse les villes qui font désormais partie du nouveau fief ducal de Cesare Bordia. Le 30 janvier à Castel Bolognaise, ville frontière du duché de Ferrare, Alphonse d'Est, masqué bien à la rencontre de Lucrette Bordia. Il garde un fort mauvais souvenir de sa première épouse, Anna Sforza, qui ne lui a laissé aucun regret en mourant. Taillé comme un géant, il se méfie. Mais très vite, Alphonse d'Est est conquis par Lucrette Bordia, qui l'accueille avec beaucoup de gentillesse et de douceur. Ils passent plus de deux heures ensemble et se séparent fort contents l'un de l'autre. Les noces commencent au lendemain de l'arrivée de Lucrette Bordia à Ferrare. Comme à Rome, les festivités se succèdent. Tout le monde, le duc Hercule Ier, est séduit par la jeune femme, sa beauté et sa sposténéité. Un poète de 27 ans, Ludovico Oriosto, attaché au cardinal Hippolyte, frère d'Alphonse d'Est, en est subjugué. Et pendant ce temps-là de Le Monde, le 22 avril 1521, on voit la prise de Faenza par Cesare Bordia, qui devient duc de Romagne. Le 13 mai, le gouvernement portugais envoie une armada dirigée par Gonzalo Coelho, accompagné de l'italien Américo Vespucci, pour effectuer la reconnaissance des côtes du Brésil. Il rapporte en Europe le bois de Brésil, qui produit une teinture rouge qui sera très prisée et qui donnera son nom au nouveau territoire. Américo Vespucci prend également conscience que le continent n'est pas l'Asie. Le 19 août, on voit la chute de Naples. La France et l'Aragon se partagent le royaume de Naples. Louis XII, allié à Ferdinand d'Aragon, s'emparent du territoire de Frédéric Ier de Naples et de son royaume. Il lui accorde en compensation simplement le duché d'Anjou. Comme on l'a vu, le mariage est avant tout politique, servant les ambitions de Cesare Bordia et d'Alexandre VI. Mais le charme, la beauté de Lucrezia Bordia parfaient à mettre fin aux dernières réticences de la cour de Ferrari. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, Tout sur l'Histoire avec Damien, et sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501